Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne est sous le contrôle des attaques de la sorcellerie ? Il y en a 20 signes. Je reprends. Et quelles sont les prières pour se libérer ? Je reprends le thème. Le thème est tellement important que j'aimerais que tu puisses prendre, si tu veux, si tu sais, écrit, prends un stylo, il faut noter. C'est un enseignement de taille que je vais vous donner aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une personne, elle est dans le Seigneur, elle aime Dieu, mais elle est déjà dans le camp ennemi. C'est comme un soldat qu'on récupère, qu'on prend le tâche, on le met dans une prison. Si je vais expliquer là, c'est comme ça. C'est 20 signes qui prouvent que le diable a déjà contrôlé ta vie. Souvent, les gens pensent que non. Souvent, il y a des signes qui prouvent que le diable a déjà conquéris un territoire de ta vie. Il est en train de être géré, surtout la source. Il y en a 20 signes. Alors, si vous vous reconnaissez les 20 signes, vous allez voir que les choses vont s'améliorer et vous pouvez vous défaire de tout ça. Alors, si vous y êtes, je vais commencer par le premier signe. Le premier signe, c'est les rêves maléfiques. Je reprends. Les rêves, le premier signe, c'est les rêves maléfiques. Je ne peux pas dire rêve ou les songes maléfiques. Les rêves. Vous savez quoi ? Le premier signe qui prouve que la sorcellerie a commencé à agir dans ta vie, c'est les rêves. 1. Quand tu dors, tu vois des choses dans le rêve. 1. Tu vis avec des personnes mortes. Ça veut dire que tu es sous le contrôle du pouvoir de la sorcellerie. Parce que le rêve, vous voyez, c'est des messages. Tu repars par les songes, tu repars par le rêve. Tu vois que tu es vivant et pendant que tu dors, tout le temps que tu dors, tu vois des gens en rêve. Ça veut dire que la sorcellerie a commencé à agir. Encore, le point A. Dans le même rêve, tu as l'impression d'être poussé par des bœufs ou mordus par des chiens, par des animaux. Ça, c'est l'image des esprits. Ils te poussent en rêve et donc tu n'arrives pas à bien dormir. Quand tu vas dormir, tu ne fais pas de bons rêves. Quand quelqu'un va dormir, il ne fait pas de bons rêves, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie dans sa vie. Pas une sorcellerie. Non. Il y a une sorcellerie qui contrôle sa vie. Le ne se trouve que je m'endors envers. Oh, achève. Tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Oh, pendant que tu dors, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient t'étouffer et que tu rêves dans la nuit. Et c'est répétitif. C'est répétitif. Ça veut dire que la sorcellerie tient ton arbre. Je reprends. Ça veut dire que les sorcelleries ont pris possession de ton arbre. Je reprends une dernière fois. Ça veut dire que la sorcellerie prend possession de ton arbre. Ce signe-là, quand vous reconnaissez ce signe, c'est ça veut dire que les sorcelleries ont attrapé ton arbre. Entrapé ton arbre. Est-ce que tu m'as bien saisi ? C'est la plus que ton arbre a été saisie par la sorcellerie. Tu ne peux pas dormir. Tu as peur. Ou même tu as des sommeils entrecoupés. Tu as des sommeils entrecoupés. Tu as peur d'aller dormir. Parce que quand tu dors, ton sommeil, tu n'es pas en paix dans ton rêve. Tu n'es pas en paix dans ton sommeil. C'est un signe puissant. C'est un signe puissant qui prouve que ton arbre est embrigandé. C'est un signe puissant qui prouve que la sorcellerie a embrigandé. Parce que quand tu vas dormir, normalement, tu dois être en paix. Alors, si vous vivez ça, et si vous voyez que les choses ne vont pas, cherchez à se faire délivrer. Cherchez à se faire délivrer. Si c'est répétitif, ton âme sera affaiblie et mangée par la sorcellerie. Je reprends. Ton âme sera affaiblie et mangée. Parce que si tu te débats, c'est comme si quelqu'un a jeté un filet sur lui. Les maladies, vous voyez, tout ce qui vous arrive est parti d'un rêve. Tout ce qui vous arrive aujourd'hui est parti de quelque part d'un sommeil, d'un rêve. C'est ça que quand vous venez au centre, la première chose qui nous intéresse, c'est de vous nettoyer. Nous faisons une action prophétique avec des huiles pour briser tout le pouvoir d'enchaînement, de captivité. C'est important. Quand vous venez à Divo, ça veut dire que vous êtes captifs, vous êtes enchaînés par la sorcellerie. Vous voyez bien compris ? Quand vous venez à Divo, notre première préoccupation, c'est de vous détruire leur chaîne. Vous m'avez bien saisi ? Alors, j'ai un verset dans la Bible qui est très intéressant. C'est ce verset-là où tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, ou d'attaques mystiques dans le rêve, c'est le somme. Vous allez dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le somme, le chapitre, ce n'est pas le livre, ce n'est pas le numéro, non. Chapitre, le chapitre 4, le verset 9. C'est un petit sauve. Et on dit, je me couche et je m'endors en paix. Je me couche et je m'endors en paix. Oh, et quand même, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quand vous voulez dormir, reprenez ça 9 fois, ce qu'on appelle la pire prophétique. Reprenez ça 9 fois. Quand vous faites ça 9 fois, vous allez voir que toute atmosphère démoniaque autour de vous, qui vous empêchait de dormir, va vous libérer. Pourquoi ? Parce que c'est une proclamation qu'on fait. Et le diable, il sait, il connaît le pouvoir. Et la sourcilie connaît aussi le pouvoir de la parole. Avec cette proclamation, c'est le même bon remède pour que vous retrouverez le sommeil. D'accord ? On m'a bien saisi. Amen. Et quand vous faites ça pendant une semaine, et que vous n'arrivez pas, quand vous faites ça pendant une semaine, et que vous n'arrivez pas, bien sûr, dormez encore. Rendez-vous à Divo. Ça veut dire que votre âme est captée quelque fois. Rendez-vous à Divo, première rencontre avec moi, rendez-vous. 00337 5587 48. C'est des gars de prix. Ne négligez rien.